... Chers téléspectateurs, bonsoir. Remercie de suivre ce 19h, tout de suite les titres, de ce 11 juin 2019. Ce sont des chiffres qui méritent d'interpeller. Selon l'OMS, 91 millions d'Africains se nourrissent dans des conditions malsaines, avec à la clé 137 000 décès. Conséquence directe, 95 milliards de dollars de manque à gagner pour les Etats. Latoukou, surtout à ne pas confondre avec Latiké. Certes, la similitude des aspects pourrait vous tromper, c'est normal. Mais comparaison n'est pas raison. Le business de Latoukou, c'est le sujet de notre dossier Entrepreneuriat, qui nous emmènera à faire incursion au cœur de ce secteur d'activité, identité de la localité de Beaunois. Et ce mardi, nous ferons encore un heureux gagnant. Rendez-vous dans Kepri, en fin d'édition, pour la Tamboula Selped Money. Bienvenue dans cette édition. Signature de partenariat ce vendredi 7 juin entre l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et PM Consulting. Les deux structures se sont engagées pour la mise en place de formations en gestion de projets Agile et Waterfall, qui sont des formations reconnues en Occident. Selon le professeur Coné Thiemounan, directeur général de l'UVCI, l'université qu'il dirige ambitionne de mettre la Côte d'Ivoire au niveau des standards internationaux sans délai et accompagner les entreprises et administrations à relever le défi du développement. La grande famille de l'Agence universitaire de la francophonie continue de s'agrandir. 39 nouveaux établissements d'enseignement supérieur viennent de rejoindre le réseau de la plus grande instance universitaire du monde francophone. Désormais, 944 établissements issus de 115 pays sont membres de l'Agence. Viré rapide à Yamoussoukro, où s'est déroulée le 8 juin dernier la finale de la flamme linguistique à l'Institut Polytechnique, où Fouette-Boigny. Plusieurs étudiants étaient en lice pour cette joute académique qui mettait en verve la qualité oratoire des candidats. Les catégories concernées, le français, l'anglais, la poésie et le slam, disciplines pour lesquelles se sont succédées les performances, ferveur et concentration étaient au rendez-vous, comptes rendus des temps forts de cette compétition dans nos prochaines éditions. Que représente le baccalauréat pour vous ? La question a été posée par nos reporters à des élèves de Terminal à Abidjan quelques semaines avant l'organisation du baccalauréat session 2019. Les enjeux sont réels à entendre. Les entendre les probables futurs bacheliers qui espèrent voir leurs efforts couronnés après neuf mois d'année académique. On écoute. Le bac, c'est important dans la vie de quelqu'un. Voilà. Ça permet à ce qu'on puisse avoir du boulot. Parce que quand tu n'as pas le bac, c'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. Donc c'est important d'avoir le bac pour pouvoir avoir quelque chose, un emploi. Pour moi, le bac, c'est comme tout un diplômé. C'est un diplôme aujourd'hui. Quand on a ça, on est content, on est heureux parce que ça nous rend grands en fait. Avec le bac, on passe plusieurs concours. En fait, je peux dire que le bac, c'est un diplôme d'ouverture de porte pour tout un chacun. Alors, le baccalauréat est un examen, le dernier examen du cycle scolaire pour les élèves. Et c'est très important. Après le baccalauréat, on a le cycle universitaire. Donc c'est un tremplin pour accéder à un monde du diplôme supérieur pour les élèves. Et il est très important pour les élèves de le passer et surtout de l'avoir. Et je me rappelle, lorsque nous avons eu le baccalauréat, c'était vraiment la joie. C'est différent des autres examens. Le BTS, quand on l'a, on ne crie pas comme on a quand on a le bac. C'est vrai qu'on crie de joie lorsqu'on a le BPC, le CP. Mais le baccalauréat représente encore plus parce que c'est l'âge de la maturité. Ça te fait passer à un niveau supérieur de ta vie. Un niveau supérieur de ta vie scolaire. Et c'est vraiment une fierté, surtout ici en Afrique, pour les membres de la famille, pour tous ceux qui nous entourent. Le sujet est donc tout à fait d'actualité. Nous vous proposons de suivre cette analyse qui nous permet de mieux comprendre les enjeux de cet examen, non seulement pour les candidats, mais aussi pour les parents d'élèves. Salut ! Le baccalauréat, souvent appelé bac, a un diplôme national récompensant la fin des études secondaires, générales, technologiques ou professionnelles. Il correspond au niveau international CIT ou ICED. La réussite à cet examen, conditionnée par l'obtention d'un nombre de points supérieur à 50% du total possible, est la norme pour accéder à l'enseignement supérieur. Le baccalauréat est considéré comme le premier grade universitaire. L'examen des candidats étant jusqu'au début du XXe siècle, effectué exclusivement par les professeurs des facultés des lettres et des sciences. Le mot baccalauréat est issu de l'altération de l'ancien français bachelaire et du latin médiéval baccalarius, jeune homme qui aspirait à devenir chevalier sous l'influence des lauréards, couronnés des lauriers. Les docteurs parrent le front des nouveaux bacheliers de lauriers. Dans le système universitaire de tradition anglo-saxonne, le baccalauréat est quant à lui devenu un grade sanctionnant généralement le premier cycle des études supérieures. Il correspond aux niveaux internationaux CITE, ICED, licence française. Du point de vue légal, le but du baccalauréat général est de vérifier un niveau de culture défini par les enseignements des lycées. D'une part, il est de contrôler les connaissances des enseignements suivis par l'élève en dernière année, c'est-à-dire en terminale d'autre part. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains d'expression française, les échéances pour le baccalauréat depuis dans quelques semaines, soit à partir du mois de juillet. Pour les parents d'élèves et l'ensemble des familles dont sont issus, les candidats, cet examen représente un enjeu particulier pour le prestige social. Avoir en son sein un bachelier est une fierté absolue, d'étant plus que le baccalauréat, en dépit de l'amaigrissement de son poids, sur l'échec socioprofessionnel continue d'être considéré comme le point de passage obligé pour déboucher sur un emploi garanti. Beaucoup y voient la promesse d'un lendemain certain, au point qu'échouer à cet examen peut rapidement prendre une connotation dégradante et peser lourd sur le moral du candidat malheureux, qui devient presque une honte pour sa famille. En Afrique, les enjeux du baccalauréat dépassent largement le cadre académique, mais ils s'y mêlent tout aussi aisément des intrigues d'ordre sociétal sur fond de course pour la réussite sociale. Gros plan maintenant sur la préparation aux épreuves. Nous sommes à quelques semaines de la période des examens en Afrique, vous le savez bien. L'heure est venue donc pour les candidats d'être particulièrement attentifs aux recommandations d'usage pour faire face aux épreuves. Extrait de l'entretien accordé par le professeur BTF dans le cadre de l'émission Complément de cours sur 2EF TV. Quelles astuces vous pourriez donner à nos étudiants pour leur permettre de mieux se retrouver pendant les épreuves ? Parce que le BTS a deux volets. Il y a la partie théorique et puis il y a la partie pratique. Généralement, dans la partie pratique, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire ici. C'est-à-dire qu'ils font les câblages, les démarrages directs, des maires 200 de mage, des étoiles trianques, voilà, de rhétorique. Dès maintenant, c'est dès maintenant, même déjà à la rentrée, vous devez vous organiser pour que, à la fin de l'année, vous n'ayez pas à ne plus dormir. Vous devez dormir. Vous suivez votre rythme et puis, à l'examen, vous partez à l'examen. L'examen, les épreuves que les gens donnent à l'examen, ce n'est pas pour les plus puissants. Les épreuves que les gens donnent, ils donnent toujours en fonction des étudiants moyens. Donc, celui qui ne s'embrouille pas, il pourra réussir. Il ne faut pas toujours penser que, dans cette épreuve-là, il y a des pièges. À tout moment, eux, ils se trouvent des pièges. Là où il n'y a pas de pièges, ils créent des pièges. Donc, vous voyez. Donc, il faut éviter ce genre de comportement. Soyez serein, soyez sûr de vous-même lorsque vous partez. Et, une fois que vous êtes là-bas, une chose est sûre. Il y a certaines matières, vous savez que vous ne pouvez pas finir. Donc, lisez correctement. Et, quelquefois, les questions sont indépendantes. Les questions que vous pensez que c'est, vous maîtrisez. Commencez par là déjà. Et puis, vers la fin, vous cherchez à voir si vous pouvez avoir quelques points ici ou là. Et puis, avoir maintenant la moyenne. Sinon, si vous vous tardez maintenant sur la partie que vous ne comprenez pas, à quoi ça va vous servir ? Cherchez toujours à voir quelle est la partie que je comprends. Et puis, je vous traite bien. Et, une fois que c'est bien traité, vous avez déjà, vous êtes garantis d'avoir la moyenne. Maintenant, le reste, vous essayez de voir. Mais, comme toujours j'ai dit, les exercices ou bien les épreuves à l'examen ne sont pas orientés vers les étudiants les plus puissants. C'est orientés vers les étudiants moyens. Donc, si vous êtes moyen, vous devez réussir. Et la réussite, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est le travail de tous les jours. Voilà ce que je peux dire, madame. On en vient maintenant à notre dossier entrepreneuriat de ce mardi 11 juin. Et c'est au business de Latoukou qu'on s'intéresse. Voilà une activité parmi les plus lucratives dans la localité de Beaunois. Mais ce qui reste cependant plongé dans l'informel, c'est un reportage de Sarah Sanogo et Yapi Gueye. Depuis plusieurs décennies, l'industrie de Latoukou constitue l'un des ressorts les plus importants de l'économie de Beaunois, centre administratif et économique dans la région du Sud-Komoué, en Côte d'Ivoire. Impossible de parler de ce produit sans évoquer cette localité du pays abourré qui a fini par se singulariser par la fabrication de cet aliment qui, de loin, fait partie des principaux régales de la gastronomie ivoirienne. Fabriqué dans des conditions similaires à celles de Latiequé, c'est dans des concessions familiales que l'Atoukou est faite à base de poudre de manioc via un processus méticuleux qui permet de donner la pâte concentrée et épaisse livrée à la consommation. Atoukou, c'est fait de la base de manioc. Voilà. Puisque le manioc, on va chercher ça au champ. On détait, on vient, elles taillent et elles vont aller piler ça à la machine. Après avoir fini d'épiler à la machine, ça devient une pâte. Donc elles mélangent la pâte et elles mettent dans le sac. Et elles mettent ça sur une machine pour presser de l'eau à l'intérieur. Que le manioc, la pâte là, devient sec. Tout l'eau là saute. Après cela, comme elle est en train de le faire, comme vous l'avez constaté. Dans la localité, outre les travaux champêtres qui se situent d'ailleurs en arrière-plan, l'Atoukou intervient absolument comme la première activité pour les femmes de la localité qui, depuis plusieurs décennies, l'industrie de l'Atoukou constitue l'un des ressorts les plus importants de l'économie de Bonnois, centre administratif et économique dans la région du Sud-Komoué en Côte d'Ivoire. Impossible de parler de ce produit sans évoquer cette localité du pays abourré qui a fini par se singulariser par la fabrication de cet aliment qui, de loin, fait partie des principaux régales de la gastronomie ivoirienne. Fabriqué dans des conditions similaires à celles de l'Atiequé, c'est dans des concessions familiales que l'Atoukou est faite à base de poudre de manioc via un processus méticuleux qui permet de donner la pâte concentrée et épaisse livrée à la consommation. Atoukou, c'est fait de la balle de manioc. Et justement, parlant de consommation, 91 millions, c'est le nombre de personnes consommant des aliments de mauvaise qualité en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'organisation indique cependant que 137 000 décès sont causés par ces pratiques nutritionnelles inadéquates, dû notamment aux conditions hygiéniques précaires. Les chiffres de la santé en Afrique impactent sérieusement les économies africaines qui en subissent un préjudice estimé à 95 milliards de dollars d'après la Banque mondiale. C'est demain, 12 juin, que la facilité financière pour l'Afrique sera lancée à Malabo, en Guinée équatoriale. La facilité financière est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement et de ses partenaires, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'agence française de développement et le gouvernement du Luxembourg. Le projet a été conçu spécialement pour accélérer l'inclusion financière en Afrique en permettant à quelques 332 millions de personnes à avoir accès à l'économie formelle. L'inclusion financière est de plus en plus présentée comme un instrument déterminant pour la réduction de la pauvreté sur le continent. Depuis quelques années, le nombre d'utilisateurs de services numériques s'est fortement accru en Afrique. L'État camerounais vient de percevoir 157,5 milliards de la part de la Société nationale des hydrocarbures au titre des recettes liées à l'exploitation des hydrocarbures pour le premier semestre de l'année. La direction de la SNH, dans un communiqué officiel, s'est félicitée de ses résultats importants et positifs malgré un contexte international marqué par une baisse des cours du pétrole brut et du gaz naturel. En Ouganda, la principale compagnie d'exploitation du réseau ferroviaire annonce un investissement de 205 millions de dollars pour la réhabilitation d'une ancienne ligne de chemin de fer reliant la capitale Kampala, à Malaba, dans l'est du pays. Selon le directeur financier de la Ouganda Railways Corporation, Stanley Ceden-Geya, ce projet du gouvernement vise à porter notre capacité de frais mensuels de 20 000 tonnes métriques actuellement à 120 000 tonnes métriques à l'horizon 2026. La situation économique s'est globalement améliorée en 2018 sur le plan mondial. La Banque mondiale compterait actuellement avec, au niveau de la planète, 34 pays pauvres comptent 66 auparavant. Toujours selon les chiffres fournis par l'institution, sur ces 34 pays catalogués à bas revenus, 26 se trouvent en Afrique subsaharienne, dont le Mali, le Niger, l'Erythrée, Madagascar ou encore la République démocratique du Congo. Principal critère de notation de la Banque mondiale, le revenu annuel par habitant égale ou inférieure à 995 dollars, nettement en-dessous du reste de la planète. Nous vous le disions tout à l'heure en titre, nous allons maintenant apporter de la joie dans les cœurs et c'est via la Tombola, c'est le paie de monnaie. Sous-titrage ST' 501 La Tombola, c'est le paie de monnaie. Comment s'inscrire ? Comment participer pour être un éventuel gagnant ? Regardons cet élément. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez celle paie de monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec celle paie de monnaie, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents celle paie de finances qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages ? C'est simple. Installez rapidement l'application celle paie de monnaie sur vos téléphones via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence celle paie pour créer et recharger votre compte. Et envoyez de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola celle paie de monnaie. Ah oui ! Pour cela, gardez soigneusement le cotombola de la carte prépayée Celle paie de monnaie qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19h sur ces télés. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celle paie de monnaie, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Celle paie ou dans l'agent Celle paie de la plus proche. Contacte 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpetfinance.com Bien, allons maintenant pour découvrir le gagnant du jour. Levant le voile, c'est potentiellement vous. C'est parti pour le tirage. Et donc, nous allons effectuer le tirage maintenant. Voilà la machine qui tourne. Toujours le suspense, comme d'habitude. Et nous confirmons. Bien, le vainqueur du jour nous vient de la localité de Meagui, donc de l'agence Meagui, avec le code Tombola C0014 85. Le vainqueur nous vient de l'agence Meagui, avec le code Tombola C0014 85. Alors, il est prié de se rendre dans l'agence Celle paie de monnaie la plus proche pour récupérer sa cagnotte. C'était tout pour la Tombola Celle paie de monnaie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions pour rester avisé, car comme on le dit, il n'est pas de bon vent favorable aux marins qui ne savent où il va. Sénèque. Au revoir. Sous-titrage ST' 501